Eh bien, 3, 2, 1, let's go ! Mouais... On a l'air d'être une petite ville. Je sais pas... Ah, y'a un panneau vert. Cahors, Montauban. C'est où ça déjà ? Rignac, Cahors, Montauban. C'est grosse ville ça ! Montauban. Où est Cahors ? Là. Donc, Cahors et Montauban sont de la même direction vers l'ouest. Ok. Admettons. Sur la D994. On est à Druel. Druel. On est au rond-point de Druel. 994. On voit Rignac. Il doit pas être loin. Toujours vers l'ouest. On va se mettre là. Druel, Druel. Voilà, on est à Druel. On est au rond-point de Druel. Donc là. Pour être plus précis. Parce que si on regarde les autres trucs... Par là. C'est la D576. On est d'accord. Et donc, on vient de la... Du nord. On vient du nord. On est à 3 km de Rodez. Rodez. Je sais pas comment on le dit d'ailleurs. Rodez, Rodez. Ok. Donc, on vient du nord. Étonnamment. Ah, c'était une école. Non, c'était pas une école. C'était une espèce d'énorme hangar. Sur une route qui fait un virage et qui se sépare. Genre là. Complexe sportif des sources, c'est ça ? Ça m'étonne que ce soit un truc de sport, ça quand même. Je vais pas vous mentir. Ouais. Quoi qu'il y a un terrain de foot, là. Druel Football Club. Donc, si, en fait, ça doit être ça. Si tu regardes l'organisation des routes. T'as la route qui fait un tirage comme ça. Chut. T'as une route qui part vers le haut. T'as une route qui part vers là. C'est une route, ça. Ça, ça doit être ça. Ça, ça doit continuer là. Non, ça, c'est la route qui monte, là. Et ça, c'est cette rue-là. Enfin, cette ruelle. Là, t'as la rue qui tourne vers la droite. Qui est toute petite et qui après devient, voilà. Ok. Donc, on est précisément vers cette route qui fait un demi-tour. Donc, là. Un poil plus haut, même. Peut-être. Genre plus par là. Là. Guess. En mètre. Ça a été facile, celle-là, quand même. Ok. Bah, next. Ok. Espèce de petit chemin forestier. On va descendre. Ouais. Une cabine téléphonique. On est dans la creuse. Allô. Tu vois, c'est con comme réflexion. Et du coup, ça fait que tu places quand même ton point et tu fais pas zéro. Moyen-Verdon. Saint-André-des-Alpes. Saint-André-des-Alpes. Moyen-Verdon. Ah. Moyen-Verdon. D'accord. Communauté de communes. Castellane. 04. 04. 04. Donc, ok. Ça doit être par là. Parc naturel régional du Verdon. Ok. Donc, Moyen-Verdon doit être au milieu, quoi, du coup. On a dit quoi ? Saint-André-des-Alpes. Est-ce que je vois ça ? Castellane. Est-ce que j'ai vu Castellane ? Là. Ok. Donc, reste à savoir dans quelle ville on est. On est dans le coin, en tout cas. On est à angle. Angle droit. Angle, angle, angle. Angle. On est là. Les embrouilles. On rentre par le sud de Angle, là. Et on venait de par là. On ne va pas me dire que ça allait être 33, ça. Faut-toi pas de ma gueule. On fait full sud. Ah oui, non, d'accord. On vient plus de par là. Full sud, quasiment. Et on a un gros virage. Est-ce que ce truc-là... Ce ne serait pas cette bitouille ? Qui est à notre... Ah non, elle est à l'est. Ce serait cette bitouille ? Ouais. Je ne sais pas trop, là. Où on est précisément. Ça va être un peu dur, je pense. Est-ce que... Non. On peut continuer au sud. Ouh là là. Ouh là là. Ok. Je vais me foutre par là-bas. Mais... Il faudrait voir comment on fait ça. Ça fait un triangle, ça ? Pas vraiment. Il y a une espèce de place. Ah, la mairie. Où est la mairie, alors ? Bien sûr, elle n'est pas indiquée, la mairie. Il y a une église aussi ? Je ne la vois même pas. Il y a une croix, en tout cas. Si ça fait un triangle, hein. Donc c'est ça. On arrive là. Oh, mais si, si. Je vais me remettre là où j'étais. Salut, Tonio. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on peut continuer par là ? Ça tourne à gauche. Vers l'ouest. Oula, attends, non. Il y a deux maisons. Ah, 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 ah. Peut-être... C'est l'église, ça. Oula. Ah oui. C'est possible... Qu'on arrive ici. Au cimetière. On serait genre très proche de là. Non, même, on est avant. On serait là. Est-ce qu'on peut aller par là ? Non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Est-ce qu'on serait ici ? Juste avant le... Guess ? Deux mètres. Donc, c'était bien l'arrière de l'église qu'on voyait. Ok. Et donc, cette mairie, elle n'est pas du tout indiquée, quoi. C'est vraiment paumé, là, où on était, quand même. Next. Ok, on est dans une zone résidentielle. qui doit être un cul-de-sac, vu qu'il a dû faire demi-tour, visiblement. Une vieille bagnole. Les paysages sont un peu montagneux. Il y a des beaux sapins. Il y a des beaux sapins. Ouais, 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 ouais. Il va être chaud, hein. Oula. Oula. Est-ce qu'il y a des trucs écrits ? Non. Très bien, ça, en le sud de la France, perso. Par là. Épicerie de Cazeneuve, château de Cazeneuve. Cazeneuve, 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 Cazeneuve. Cazeneuve, Cazeneuve, Cazeneuve. C'est grand, Cazeneuve ? Est-ce que le nom me dit quelque chose, perso ? Ah. Tata-tata-tata. Ça, c'est bien. On est à l'orêt. L'orêt. Oh, attends. Ça, c'est un bon indice. Est-ce que ce serait pas le Rhône qu'on voit là ? Est-ce que ça, ce serait... Ah, quoi que non. Ce serait peut-être ça. C'est pas trop. Est-ce que... Non. Il faudrait voir où est-ce que ça fait cette espèce de forme là. J'ai dit quoi ? Cazeneuve. Et l'orêt. Cazeneuve et l'orêt. Cazeneuve et l'orêt. Non. Pas trouvé. Le chemin des Verriers. OK. On va avancer. Ah bah, il y a des panneaux là. Montpellier. Montpellier. On est vers Montpellier. Montpellier. Donc, on est plus par là. Montpellier. Saint-Mathieu-le-T. Valmachin. Valfonès. Lorêt. Là, on est des i7e7 machin. Au niveau du rond-point. On vient de là-haut. Donc, vers le nord-ouest. Je ne sais pas par où on est passé exactement. Pour au point de départ. On a fait des espèces de virages. Alors, les embrouilles. On est allé vers le nord. Petissement les vignes ? Je ne sais pas. Il faudrait voir le... Gilles de Cazeneuve. Oui, je ne sais pas. Il n'y a pas de nom de rue, en plus, sur leur truc là. Ah, ils sont sympas. Mais ils pourraient mettre le nom des rues. Non, mais je me... Enfin, je pense que je ne vais pas trop bouger. Je pense qu'on est là où j'ai mis. Mais euh... Attendez, il y a un nom là. Chemin du Souillé. Est-ce que c'est ça ? Euh... Là ? Non. Le Debois de Roussel. Que les Roussel, les bonnes enfants. Ah, il y a le château par là. C'est ça ? On est d'accord. De toute façon, ça fait un espèce de Y. Ah, mais attendez. Elle ne fait pas du tout ça, la rue. Ici. Non. Là. Oui. Donc si, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Bon, vas-y. Qu'est-ce ? 7 mètres. Oh. Eh bien. Ça se passe bien aujourd'hui. Ça se passe bien. Ok. Donc ça, c'est une impasse des glaciers. Voilà. Isker Vache. Est-ce que c'est du flamand ? On est en France, de toute façon. Donc, on ne peut pas être labo. On ne peut pas être en Belgique ou un truc comme ça. Mais on est peut-être proche de la frontière de la Belgique. Ah, ah, ah. Un truc en N. Dimmergen. Un, un, un. Dimmergen. Dimmergen. D... Ouais. Dimmergen. Je le prononce à l'allemande. Est-ce qu'on ne serait pas genre par là ? Genre en mode... Moitié flamand, moitié... Moitié allemand. Je ne sais pas. Pas... Du... Dürlingen. Dru... Dru... Druling... Pardon. Drulingan. Dimmer ingen. Droulingan. Dimmeringan. Non. Ah, ou alors, c'est plus par là. vers les suisses non par là ok il me faut plus d'infos pit stop restaurant assurance et banque yes 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 le crédit mutuel une banque faite par ses clients et ça change tout j'ai vu 0-3 donc ça confirme qu'on est dans l'est ça ah Sargumin je l'ai vu tout à l'heure Sargumin ici ok donc Sargumin qui est à notre nord ok sur la D919 ok Sarunion et l'or machin Sarunion est là c'est la D919 machin ça non on est plus par là ok D919 et D9 D9 qui est là ici Limerengen ok ok donc D919 D9 ok on est quelque part par là donc du coup on vient de là-bas et on a dit impasse des glaciers au secours c'est ça non j'ai pas vu le super U de toute façon on est parti vers l'est ah on a traversé la voie de chemin de fer what ah oui voilà d'accord voie de chemin de fer est ici ok impasse des glaciers retour au point de départ on est juste après l'impasse des glaciers on est en face de l'impasse des glaciers donc on serait rue des glaciers rue des glaciers rue des romains ok donc on est rue des glaciers je repars là on est devant la première maison de la rue des glaciers tout bassement celle-ci qui a son petit truc à côté ah il y a une nouvelle maison ici maintenant on te dirait du coup on est ici guess et deux mètres oh eh eh faut essayer pas de soirée parce que là on joue les 25 000 ok donc partons vers le nord il y a un truc écrit là non euh oui il va falloir pas se planter là si on réussit on se fait le 25 000 là ça serait pas mal paty vert bourdonnet paty vert bourdonnet on est allé vers le nord on est allé vers le nord on va tous les noter continuons à aller vers le nord et si je trouve rien j'irai vers le sud on vient de passer un petit ruisseau visiblement on sait qu'il y avait un ruisseau qui n'est pas indiqué truc en R je ne sais pas je ne sais pas bon je ne voulais pas mettre des panneaux autre que vos lieux dit nul je ne juge pas mais ça ne m'intéresse pas en fait qu'est-ce qu'ils vend ? gîtes d'armor côte d'armor est-ce qu'il y a la priorité à droite ? ici ah Saint-Vranc Mériac what ? ah non c'est pas oh oula Saint-Vranc Mériac D39 au secours est-ce qu'il y a d'autres trucs ici là ? pas du tout il ne me reste plus beaucoup de temps est-ce qu'on ne ferait pas demi-tour ? non on va regarder le nom de la ville Langourla Langourla le mener est-ce que je vois des trucs comme ça ? gîtes d'armor ça va être chaud bonjour Tijo 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 peut-être Tijo n'hésite pas à me dire Saint-Vranc bienvenue en tout cas bonjour à toi excuse-moi je suis légèrement concentré parce que si je ne me plante pas je fais les 25 000 Ardounet ça c'est quoi ? ça c'est quoi ? c'est pas du tout là quoi que l'Odeac est-ce que je vois un Mériac ? Ménéac il y a un truc en hack ici en fait Tijo d'accord donc Tijo donc Tijo 0 Ménéac Mériac 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 est-ce que je vois ça ? j'ai vu des trucs en armor donc je me suis mis en côte d'armor mais étang le Ardounet est-ce qu'il y a des où est-ce qu'il y a des étangs ? voilà Merleac D76 D6 D76 alors peut-être D76 D76 D5 D76 D76 8 vite 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 j'ai plus le temps j'ai plus le temps j'ai plus le temps je ne l'ai pas trouvé c'est dommage parce que je dois pas être super loin si c'est bon D7 et merde elle continue à D76 pas du tout a bon bon bah c'est peut-être pas là mais ces cas là ce truc là je sais pas c'est les côtes d'armor ça et et merde elle continue du coup la D76 D76 ah oui elle reprenait après et merde dommage dommage mériac est-ce qu'on le voyait de loin mériac non pas du tout en fait aucun regret tant pis c'est dommage et donc c'était bien le logo des côtes d'armor désolé je ne connais pas le logo des côtes d'armor je vais vérifier si c'est bien ça côte d'armor image logo des côtes d'armor yes c'est bel et bien le logo des côtes d'armor que voici donc hop comme ceci ça fait une espèce de vague dommage 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 je ne savais pas et ouais dommage dommage moi je connais plus le sud de sud du Finistère et tout ce qui est enfin aux alentours de l'Orient en vannes et tout ça ça je connais plutôt pas mal mais le côte d'armor je ne connais pas du tout en fait de toute façon esquison le Mont-Saint-Michel en Ile-et-Vilaine le côte d'armor c'est Saint-Malo ouais attends non j'ai rien dit Saint-Malo c'est c'est en Ile-et-Vilaine pardon pardon côte d'armor c'est Saint-Brieuc mon mauvais mon mauvais tu t'en es bien sorti mais difficile de tout situer ouais c'est à 45 bandes de chez moi et je connaissais pas ces blades dommage ah ouais j'ai trouvé machin d'armor donc je me suis mis en armor re-gatte je me suis mis en armor mais j'ai pas j'ai vu qu'il y avait des trucs en hack et j'ai pas trouvé en fait je me suis mis par là parce que je suivais la D76 et en fait elle tu vois elle est là et hop elle saute ici et elle re-saute là-bas tu vois là ça devient la D22 et elle re-saute à Saint-Gwenho dommage il y a une équipe de roller hockey waouh comment ça ouais non ça a un nom en plus le roller ah non c'est non je pensais à autre chose enfin bref view summary 23 980 c'est la Bolivie ouais t'as raison salut les droits pour une fois dans le nord j'ai pas été avantagé une seule fois ouais ouais ça va t'as fait un bon score schizophile ouais t'as pas fait les 5000 mais t'as fait pas mal de points à chaque fois moi tu vois j'ai fait 5000 5000 5000 5000 et là je jouais pour les 5000 du coup mais salut et là du coup ouais 3980 dommage contre le barcin en hockey pas mal pas mal mais c'est pas c'est pas un truc qui marche vraiment j'ai l'impression le hockey en France c'est pas un sport qui marche beaucoup comparé au Canada et tout ça à Villcoyote tu t'es foiré sur le deuxième point principalement ah oui dans le truc où c'était dans le Verdon et tu t'es mis dans l'autre parc naturel du coup il y avait il y avait le 0-4 en fait qui sont du coup les Alpes de Haute-Provence ça il faut le savoir tu savais que c'était un truc de Alpes donc c'était dans un des départements Alpes c'est dur quoi t'arrêtais pas de sauter dans le village à la noix t'as mis 3 minutes à sortir ah moi je suis pas vraiment sorti je suis resté là-bas je suis vraiment pas allé loin pour le coup tu te retrouvais chez les gens carrément ouais voilà moi j'ai vu un 0-4 donc je me suis dit tiens c'est les Alpes et après j'ai vu Vercors non Verdon pardon donc je me suis mis dans le truc du Verdon puis après voilà j'ai fini par trouver Angle je me suis retrouvé chez des gens où c'est des coups encore plus paumés que celui de base ah oui c'était vraiment un village paumé paumé au milieu de nulle part mais bon voilà je me suis dit je me suis dit